je crois que nous sommes en direct bonjour à tous merci de nous appuyer pour ce webinaire organisé par Spartid sur la formation et l'animation d'un réseau indirect aujourd'hui pour ce webinaire on accueille Vincent bonjour à tous je travaille pour la société Volvo Pinta et j'aurai l'occasion de me présenter un petit peu plus loin dans le détail super merci Vincent et Rémi de Classe bonjour Rémi Naudet directeur de la formation du support produit et de la promotion chez Classe France la filiale d'importation de tout le matériel Classe pour la France super merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour ce webinaire alors ce webinaire va durer environ 45 minutes il sera évidemment revisionnable pour les inscrits par mail vous recevrez un lien sinon disponible sur notre sur notre chaîne YouTube il y a un chat évidemment dans ce webinaire donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez à nous dire d'où vous venez d'ailleurs ça peut être sympa il y a un sondage qui est également présent dans ce chat alors en un mot pour ma part Benoît Foulon je suis responsable de l'équipe Customer Success chez Spartid donc en charge finalement de nos clients et pour ceux qui ne le savent pas Spartid c'est une société de mobile learning qui met à disposition des grands groupes les applications pour former engager finalement et améliorer la performance des collaborateurs de terrain peut-être que pour démarrer Rémi tu peux nous en dire un peu plus sur Classe oui alors Classe c'est une entreprise familiale allemande le nom de Classe c'est un nom de famille une entreprise qui est basée plutôt dans le nord de l'Allemagne et qui a depuis 1913 développé des solutions de mécanisation des récoltes ou des travaux du sol ou des travaux dans les champs on va dire pour les agriculteurs voilà donc on a fêté nos 100 ans déjà il y a quelques années et plus particulièrement donc moi comme je l'ai dit en introduction je travaille pour Classe France et Classe France c'est une filiale du groupe qui est basée à côté de Dimray à Imray à côté de Chartres et notre rôle c'est d'animer un réseau de 64 concessionnaires et puis à travers ces concessions on a des antennes etc ça nous fait au total 237 ateliers 237 sites en France voilà le groupe Classe c'est presque maintenant 12 000 salariés c'est 12 usines de production de matériel agricole dans le monde entier dont 3 en France une au Mans qui fabrique les tracteurs une à Beauvais qui fabrique des transmissions et une à Metz qui fabrique des presses voilà ok très clair merci on aura évidemment l'occasion de revenir sur tu parlais de ces concessions justement on aura l'occasion d'y revenir peut-être un mot avant de démarrer sur notre sujet aussi Vincent sur Volvo Pinta oui alors Volvo Pinta aujourd'hui fait des des motorisations que ce soit dans le domaine de la marine ou de l'industrie la marine plaisance ou la marine commerciale Volvo Pinta c'est une entreprise qui voilà comme c'est comme c'est indiqué sur la slide qui date du début du siècle dernier donc c'est pas c'est pas tout récent ils n'ont pas fait que des moteurs pour les transports et pour l'industrie donc aujourd'hui moi je m'occupe particulièrement de la partie marine je travaille en collaboration avec le service formation pour cet aspect de mobile learning et je suis plus particulièrement affecté à la partie assistance technique sur le terrain voilà je fais cette petite parenthèse et je vous précise donc Volvo Pinta a un réseau de concessionnaires pour la partie marine bien sûr qui est plutôt concentrée sur les côtes on a 90 concessions en France des centres qu'on appelle des Volvo Pinta Center et à peu près 3500 concessionnaires dans le monde avec environ 25 000 salariés si on compte également les personnels en production ok très clair merci du coup tous les deux pour ces présentations alors on a vu dans vos deux présentations qu'il y avait un point commun même si c'était pas tout à fait le même secteur c'était la dispersion géographique j'imagine que du coup c'est un vrai challenge aujourd'hui vous avez comment vous comment vous faites finalement pour faire face à quel challenge vous faites face justement face à ces populations qui sont dispersées un peu partout Vincent par exemple tu pourrais nous en dire un peu plus ok alors en tant que constructeur en tant que constructeur de solutions relativement complexes nous la principale difficulté qu'on rencontre avec la formation on va dire traditionnelle c'est l'actualité technique l'évolution technique et l'information technique d'une manière générale évolue évolue rapidement demande des compétences vraiment très diverses et de faire le grand écart entre des aspects électroniques informatiques et mécaniques il y a une grande part mécanique dans nos moteurs dans notre discipline j'ai envie de dire j'ai travaillé également dans l'automobile mais nous on a encore une grosse compétence de mécanicien à avoir aussi donc c'est compliqué de faire évoluer les gens vers des fonctions vers des compétences électroniques aussi on peut pas faire venir les gens en formation un des autres challenges c'est qu'on peut pas les faire venir 15 jours par an parce que c'est pas réaliste par rapport à à la perte de productivité de parfois des petites affaires on n'a pas on n'a pas forcément que des grosses entreprises il peut y avoir un deux ou trois personnes qui gèrent ces compétences-là qui doivent avoir ces compétences-là et voilà on n'a pas les moyens et eux non plus donc on a des plans de formation avec des solutions blended avec du e-learning etc mais qui est un peu clairsemé au niveau du présentiel on peut pas compter que sur le présentiel pour former nos personnels j'imagine et du coup Rémi est-ce que t'es aligné est-ce que les challenges sont à peu près les mêmes ou de ton côté tu en penses effectivement je partage beaucoup des challenges qu'a listé Vincent on a traditionnellement des programmes de formation présentiel qui existent depuis on va dire maintenant des dizaines d'années mais voilà un vendeur dans une concession classe alors je parle des vendeurs parce que la solution spartite je l'utilise pour les vendeurs davantage mais cette problématique du vendeur classe c'est qu'il va avoir environ 300 il a à peu près aujourd'hui 300 produits à l'offre vous apercevez peut-être sur un poster derrière moi une moissonneuse batteuse mais il a des tracteurs il a des presses il a des ensileuses des moissonneuses batteuses etc il y a énormément d'évolutions technologiques ces dernières années comme soulignait Vincent pour les moteurs Volvo et donc je cherchais une solution qui permettait de pouvoir toucher presque au quotidien on va dire en termes d'apprentissage cette population de vendeurs c'est très bien parce que du coup tu plonges presque dans ma prochaine question qui était justement face à ces problématiques aujourd'hui qu'est-ce que vous avez mis en place alors je te laisse la main d'ailleurs parce que je sais que vous avez mis pas mal de choses en place chez classe notamment des académies etc est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement tout ce que vous avez mis en place pour faire face à ces challenges de former les personnes qui sont un peu partout dispersées en France et ailleurs voilà donc sur notre site France où je me trouve à l'heure actuelle vous voyez la photo d'illustration de l'académie on a un bâtiment avec 8 halls de formation 10 salles de formation une salle digitale on a donc pas mal de moyens moi j'ai une équipe presque d'une vingtaine de formateurs et vous voyez les chiffres qui sont à l'écran c'est notre réalisation pour l'année dernière on a touché 2421 on va dire stagiaires à travers une grosse partie 70% des stages présentiels qu'on a réussi à faire malgré le Covid-19 on a bien sûr comme disait Vincent développé aussi nous le blended avec des classes virtuelles des modules e-learning donc à ces trois méthodes de formation depuis un peu plus d'un an maintenant on a donc ajouté le mobile learning à travers la solution Spartan pour aller toucher les vendeurs chez eux sur leur smartphone et enrichir donc l'offre de base qui s'appuie sur les formations les méthodes de formation on va dire maintenant plus classiques à travers le présentiel le e-learning et la classe virtuelle et est-ce qu'on peut suivre plusieurs modalités où à chaque fois c'est la même formation qui est proposée par finalement outils que ce soit présentiel virtuel ou e-learning on peut en suivre plusieurs alors souvent de plus en plus les parcours sont blended comme on dit c'est à dire que chaque méthode de formation elle a ça je pense que ça va causer à ceux qui nous écoutent chaque méthode de formation elle a ses avantages et donc on va combiner les avantages de toutes les méthodes de formation on va dire le digital va nous aider à pousser des contenus plus théoriques de connaissance générale et le présentiel va nous aider à pousser plus tout ce qui est apprentissage sur les machines pratiques conduites appropriations physiques on va dire et le mobile learning va jouer un rôle important là-dedans notamment lorsqu'on déploie des nouveaux produits des nouvelles gammes pour tout de suite apporter de la connaissance générale des arguments clients des choses que le vendeur peut se servir dans sa vie de tous les jours lorsqu'il va visiter enfin lorsqu'il va être en discussion avec des clients finaux les agriculteurs très clair et j'en profite parce que je vois qu'il y a une question pour toi Rémi en parallèle avant de passer du coup à Vincent quelle est la structure en place d'un point de vue effectif et profil ingénieur pédagogique gestionnaire de formation formateur etc alors tu disais qu'il y avait une vingtaine de personnes dans ton équipe c'est quel type de profil c'est des profils c'est plutôt des profils techniques c'est des gens pour la plupart que j'ai moi-même recruté en début de carrière j'utilise l'alternance avec la licence de plus en plus donc ce sont des Bac plus 3 on va dire ils arrivent avec un bagage technique et ils vont être formés par des formations spécifiques que j'organise avec des intervenants extérieurs sur la pédagogie et dans leur métier ils vont être formateurs mais en même temps lorsqu'ils n'ont pas une animation de formation technique ils vont être en support technique en assistance technique de notre réseau de distribution et donc ils combinent la pratique sur les machines et les interventions et le suivi la relation avec les concessionnaires et les clients pendant une partie du temps et cette expérience terrain ils la mettent à profit lorsqu'ils deviennent formateurs et ça c'est plutôt dans les périodes hivernales moi je fais des stages les 3000 stages là c'est entre octobre et mars et pour les formateurs commerciaux c'est un peu la même chose ils ont à peu près le même profil par contre eux quand ils ne sont pas formateurs ils vont être promoteurs des ventes ils vont faire des démonstrations ils vont aller en clientèle etc là aussi cette expérience terrain va leur servir lorsqu'ils seront en situation d'animation plutôt en période hivernale très clair merci Rémi pour ces éléments alors je te passe la main Vincent pour nous dire un peu plus alors tu parlais également du blended learning justement est-ce que tu peux nous détailler tout ce que vous de votre côté vous avez mis en place et du coup je rebondirai après avec la même question en disant qui est-ce qui fait quoi en termes d'équipe chez vous sur ça oui ok alors de notre côté on je vais quand même juste planter un peu le décor de notre organisation chez Volvo Pinta parce que je pense qu'on a on a on a une structure c'est important pour ceux qui nous écoutent si vous avez comme nous une structure peut-être un peu plus un peu plus modeste au niveau de la formation parce que Volvo Pinta France le siège c'est 25 personnes c'est à dire qu'on est vraiment 25 personnes et on dépend directement fonctionnellement de la Suède et ça veut dire qu'en termes d'organisation de la formation il y a une on va dire on a on a quelque chose à plusieurs strates où il y a une strate en Suède qui fournit des supports de formation qui sont sur lesquels on n'a pas nous de 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 moyens de de développer ou c'est des choses que l'on reçoit de la Suède qui sont très descendantes qui sont relatives plutôt aux nouveaux produits aux évolutions donc il y a des e-learning on a bien sûr des kits des lots pédagogiques présentiels et après nous localement ce qui nous est possible de faire c'est des formations présentielles sur des sujets qui ne sont pas traités par exemple par le central ou des classes virtuelles et des virtual live training donc des sessions vidéo enregistrées qui portent sur des focus particuliers et en fait toutes ces modalités-là l'inconvénient majeur qu'elles ont c'est le manque de réactivité j'ai envie de dire et de souplesse quand on a un sujet à traiter qui est un sujet on va dire à l'échelle de quelques mois c'est très compliqué de développer ces supports-là en présentiel ou ou avec les autres modalités et en e-learning on ne le fait pas du tout nous ici sur la France voilà donc on utilise un petit peu toutes les modalités mais j'ai envie de dire que le plus ce qui nous manque c'est quand même de pouvoir répondre rapidement à une demande qui émane qui émane du réseau très clair et du coup j'enchaîne avec la même question qui a été posée tout à l'heure à Rény en termes de profil notamment que ce soit le e-learning qui est-ce qui fait le vidéo live training etc comment ça s'organise de votre côté et bien c'est c'est très comme je le disais on est 25 nous sur le siège donc après ce sont des concessionnaires qui sont tous déprivés il n'y a pas de filiale ça veut dire qu'à 25 personnes en comptant les équipes commerciales bureaux d'études etc on a un responsable formation qui s'occupe donc de beaucoup de choses et ça veut dire que je travaille avec lui pour justement développer cette solution mobile learning puisque dans mon passif dans mon expérience j'ai travaillé longtemps chez PSA dans des services de formation technique notamment et du coup j'ai toujours un pied dans la formation et en même temps j'ai un pied aussi sur le terrain et c'est en ça qu'on arrive avec le responsable formation à gérer cet aspect là donc voilà on a des profils de techniciens supérieurs BTS tous les deux très clair alors du coup c'est très sur le fait que vous aviez des populations dispersées mais quels avantages finalement vous y avez trouvé à fin du mobile learning alors c'est de pouvoir toucher directement directement les 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 personnes finales sans passer par effectivement une démultiplication par un intermédiaire donc encore une fois on a nous des formations présentielles qu'on propose en centrale mais après les autres les les VPC sont des privés et les VPS donc les les agents on pourrait dire sont aussi dépendants des VPC directement mais on ne les a pas quotidiennement on va dire en contact ça veut dire que pour les toucher ces populations-là on doit passer par nos VPC qui sont les relais qui démultiplient beaucoup d'informations et de la formation là l'intérêt de l'application c'est effectivement de pouvoir les toucher directement alors soit avec des news des focus techniques des focus produits ou alors avec des campagnes sur des sujets bien précis qui nous remontent voilà donc ça c'est un des intérêts c'est de pouvoir les toucher les toucher facilement un autre intérêt c'est l'aspect c'est l'aspect réactivité pour pouvoir construire concevoir un contenu c'est à dire qu'on va dire que si le contenu est défini un mois après on peut avoir une campagne qui sort sur un sujet sur un sujet du moment peut-être campagne pour rappeler à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce vocabulaire les campagnes c'est un temps fort en fait de formation dans l'application pendant laquelle on crée 3 à 4 questions par jour sur une semaine où en fait tout le monde va pouvoir jouer ensemble à cette campagne voilà je te rends la main pardon de t'avoir coupé Vincent mais comme ça ceux qui nous écoutent savent de quoi tu parles quand tu mentionnes les campagnes non non c'est très important parce qu'en fait effectivement une campagne est constituée de plusieurs petits contenus donc un contenu pour faire simple on va dire que c'est une question ou un objectif pédagogique et puis on crée comme ça plusieurs contenus pour pouvoir faire 3 à 5 questions par jour ça dure 3 à 5 minutes donc c'est rapide c'est facile pour un public de techniciens de gens qui sont sur le terrain de suivre ces contenus là quotidiennement ça dure une semaine à 10 jours à peu près et ce qui est surtout très très bien fait dans l'appli c'est qu'une fois qu'une campagne est terminée sur un sujet et bien on va avoir la possibilité tout au long de l'année malgré tout de rappeler soit les questions sur lesquelles on a buté avec la question du jour qui est une question qui est posée à intervalle intervalle régulier et en fonction des échecs entre guillemets qu'on a eu à répondre à ces questions là mais c'est aussi dans l'application le côté battle qui est pour moi super important parce que l'application va aller choisir de manière aléatoire des questions et on va pouvoir se défier entre utilisateurs de l'application donc ça marche très très bien avec des populations qui sont sensibles à cet esprit de compétition et à force de voir et de revoir et de revoir ces mêmes questions bon on finit par les connaître vraiment bien donc voilà c'est ce côté ludique aussi qui nous intéresse pouvoir toucher les populations directement sur leur smartphone mais aussi pouvoir pouvoir les engager avec des avec un aspect ludique vraiment et la réactivité qu'il y a dans la conception des sujets dans le bac opus directement très clair merci beaucoup pour ça Vincent est-ce que Rémi j'imagine il y a certains points où tu étais aligné avec Vincent est-ce que tu veux rajouter des choses de ton côté oui le fait que le digital donc en l'occurrence à travers le smartphone j'ai trouvé ça pertinent on sait que la formation c'est l'art de répéter les choses pour que le cerveau il l'intègre et comme je disais tout à l'heure avec une gamme de 300 produits le vendeur peut difficilement tout maîtriser donc même s'il fait une à deux ce qu'est le cas aujourd'hui formations présentielles par an j'ai trouvé par le mobile learning une bonne idée un bon moyen d'aller dans la poche du vendeur à travers comme Vincent l'a expliqué des campagnes on n'y est pas tous les jours tous les jours il faut respecter un certain dosage pour pour pas que le vendeur reçoive des notifications sans arrêt sans arrêt mais en faisant ça comme moi aujourd'hui je fais ça une fois par mois quelques jours une campagne en cours en ce moment là tiens cette semaine donc ce matin tous les vendeurs ont reçu à 8h une petite notification vous avez des questions donc voilà ça me permet moi l'idée c'était comment faire pour aller tout au long de l'année pousser de l'argumentaire client ce qu'il s'agit de vendeur auprès des vendeurs en sachant que comme c'est une population de vente il y a je pense comme dans beaucoup de sociétés un certain turnover un jeune vendeur qui arrive avant qu'il maîtrise les 300 produits il se passe du temps voilà le mobile learning c'était aller auprès du vendeur le plus régulièrement possible et le plus souvent possible lui pousser de l'argumentation client et faire qu'il mémorise les choses petit à petit je d'ailleurs je rebondis sur une sur une question qui est posée en parallèle dans le chat par Damien Cocton merci pour cette question parce qu'elle est assez pertinente sur ce que vous veniez de dire justement sur ce rythme de campagne Damien demande quel est le retour des utilisateurs sur cette approche de campagne est-ce qu'ils y sont sensibles est-ce qu'ils adhèrent et alors ça c'est peut-être la deuxième question derrière c'est est-ce que vous avez un retour sur l'usage au niveau ROI donc je vais bien répondre déjà donc moi comme je le disais le concept le lancement de l'application il a environ un an d'existence donc ça représente on va dire une douzaine de campagnes qui ont été réalisées donc on est encore un peu au début je dirais il y a une phase de montée en puissance qui se fait régulièrement on retrouve tous les aléas de la digitalisation il y a un temps il y a spontanément des alors c'est pas toujours une question d'âge mais c'est quand même beaucoup lié à ça on a remarqué que on va dire en dessous de 35 ans les vendeurs allaient assez naturellement et spontanément télécharger l'application activer les notations certifications etc au dessus de 35 ans c'est déjà moins naturel donc depuis le début du lancement on profite des formations présentielles etc pour expliquer l'application l'intérêt de l'application et donner même de l'aide pour aider certains vendeurs à télécharger l'application à la paramétrer pour être à l'aise avec ça donc par rapport à la question on a toute cette phase qu'il faut appréhender je pense que si parmi vous il y a des gens sensibles à la formation vous savez que même pour des classes virtuelles ou des e-learning il y a une appropriation aussi du digital qu'on est obligé de prendre en compte pour accompagner au mieux les gens ceux qui adhèrent et qui sont connectés facilement etc nous ont fait des très bons retours ils trouvent l'outil génial en fait c'est quelques questions dans la journée donc ça prend quelques minutes ils peuvent faire ça le soir tranquille à l'hôtel ou sur leur canapé ou quand ils sont dans une salle d'attente ils ont un peu de temps et donc ceux qui ont franchi assez rapidement ce handicap on va dire de la digitalisation ont tout de suite fait des retours positifs et je me sers de ces retours positifs pour pousser tous ceux qui sont un peu plus réticents peut-être un peu plus âgés pour les faire adhérer et aujourd'hui ben voilà il y a des comme disait Vincent il y a des battles qui s'installent il y a des vendeurs qui se challengent entre eux il y a des choses qui se passent c'est difficile de dire si ça fait augmenter les ventes de classe ça c'est comme la formation en général il y a on sait que si on n'a pas ça posera problème maintenant quand on n'a pas un retour direct de mesure direct du retour et voilà je me base simplement moi sur les commentaires que j'ai du réseau qui sont positifs et comme vous le savez j'ai démarré par les équipes de vente et maintenant j'ai les équipes chefs d'atelier ou responsables magasins pièces rechange qui me disent mais est-ce que nous maintenant on pourrait y avoir droit aussi ça serait bien parce que c'est intéressant ça serait bien qu'on connaisse aussi les infos sur les produits on en a besoin voilà donc c'est un processus de montée en puissance qui doit se faire avec des effets positifs mais pas mesurables tout de suite à l'instant T Vincent peut-être que tu veux ajouter quelque chose également de ton côté sur justement cette approche campagne ce qu'en pensent les utilisateurs et derrière comment vous allez essayer de mesurer le retour sur investissement alors de notre côté on a pareil un peu moins d'un an d'utilisation et on a voulu l'année dernière consacrer quand même cette pour nous c'était plus un test l'année dernière on a fait je pense on a fait moins de campagnes que de votre côté chez classe on a voulu nous nous tester également dans notre capacité à pouvoir maintenir une solution comme celle-là et à la pérenniser donc puisqu'on est effectivement pas dédiée à cette conception-là par contre on a eu des retours extrêmement positifs c'est difficile d'engager des profils tellement différents qu'on peut retrouver dans le réseau entre des gens qui sont naturellement vraiment penchés sur ces sur ces évolutions-là sur le digital et puis d'autres comme le disait Rémi qui vont être par nature un petit peu plus réticents je dirais que le bilan il est il est il est positif on a fait des enquêtes en fait des Google Forms des choses comme ça pour poser des pour interroger ceux qui avaient participé et globalement je crois qu'on était à 75 ou 80% de gens vraiment très satisfaits de là je pense qu'on a encore besoin de cette année 2022 là on va être plus régulier sur l'envoi des campagnes pour pouvoir avoir un réel avis mais par contre ce qui est intéressant aussi c'est que dans l'application je ne sais pas si on peut vraiment mesurer le ROI ça va être super compliqué comme souvent quand même dans la formation mais ce qui est intégré maintenant dans l'app c'est une possibilité pour les utilisateurs de noter en fait de noter leur satisfaction et je pense à travers ça qu'on verra si qu'on verra comment est notée cette modalité là d'ailleurs il y a une autre question sur le même sujet en parallèle c'est quel KPI à prendre en compte pour valoriser la mise en place de cet outil et aller chercher des sponsors auprès de la direction alors Vincent je vais te laisser la main c'est vrai que on peut analyser pas mal de choses sur la participation jusqu'où vont les joueurs dans les campagnes les taux de bonne réponse etc pour aujourd'hui c'est quoi les KPIs qui vont être clés alors tu disais que c'était difficile de mesurer le ROI alors nous on a d'autres clients en parallèle qui ont déjà fait de l'AB testing je pense à Yves Rocher qui ont justement prouvé que ça fonctionnait grâce à de l'AB testing en Europe de l'Est des Dorel qui ont fait des sondages auprès de leurs utilisateurs pour justement savoir s'ils arrivaient à vendre plus de produits grâce à l'application donc c'est des choses qui sont possibles de façon un peu indirecte vous l'avez dit tous les deux c'est difficile dans la formation d'avoir un ROI facilement mesurable aujourd'hui je commence par toi Vincent c'est quoi les KPIs que vous allez utiliser justement pour prouver la valeur de la solution alors on est pour l'instant on est vraiment parti sur la base déjà du volontariat alors on s'est posé la question il n'y a pas très très longtemps parce qu'on souhaiterait aussi renouveler les modalités d'évaluation de connaissances pas parler de compétences mais d'évaluation de connaissances déjà on a changé de LMS il y a quelques années et c'est pas quelque chose qui a été vraiment refondu totalement donc avec ce parti on s'est posé la question de savoir si on ne va pas utiliser l'application aussi pour ça je mets à part ce côté évaluation de compétences du coup on voudrait vraiment parvenir à ce que les utilisateurs utilisent l'application parce qu'elles y trouvent un intérêt et pas parce qu'elles y sont obligées au niveau des KPIs le seul pour l'instant qu'on regarde c'est l'engagement c'est-à-dire c'est le nombre de players qu'on a sur chacune des campagnes par rapport au nombre de gens qui sont inscrits pour l'instant c'est la seule chose qu'on regarde et puis bien sûr le taux de bonne réponse mais je dirais qu'on n'est pas du tout dans une logique de retour sur investissement parce que je pense qu'on est aussi d'avance convaincu que la formation de toute façon y participe pour l'instant voilà on n'est pas là-dedans Rémi du coup je te donne la main sur les KPIs la valeur du produit comment vous arrivez à le montrer tu as des éléments à compléter je suis comme Vincent on suit effectivement l'adhésion des joueurs les connexions on est surtout sur ce suivi-là en étant conscient qu'il faut être très attentif à ce que les modules de formation les questions qu'on va poser soient le plus pertinentes possible il y a le frein de digital que j'expliquais tout à l'heure mais il y a aussi la nécessité pour nous donc ça ça oblige dans l'organisation à avoir des administrateurs on va dire du système qui lorsqu'ils vont créer les campagnes de jeu en fait les questions etc se focalisent vraiment en l'occurrence pour moi au niveau de la vente sur des bénéfices clients et des informations qu'un vendeur est vraiment capable de ressortir en argumentation lorsqu'il va être en négociation et c'est en travaillant donc ces deux axes-là c'est-à-dire avoir des campagnes pertinentes et communiquer un maximum pour lever les freins du digital on travaille là-dessus depuis le lancement en fait petit à petit pour qu'on ait derrière cette évolution des participants qui se fassent petit à petit où l'adhésion l'idéal ce serait d'avoir 100% d'adhésion on n'y est pas encore tout à fait on travaille d'ailleurs en parlant vous avez déjà expliqué pas mal de choses autour de ce que vous avez mis en place notamment dans l'organisation de vos campagnes à peu près une par mois etc est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place en termes de communication autour de cette plateforme pour justement en booster l'usage alors l'ami corrige-moi si je me trompe mais vous avez eu vous avez mis en place des choses notamment par rapport au manager c'est ça ? ouais effectivement le bah comme comme tout comme tout on va dire il faut que le chef des ventes le manager des vendeurs soit on va dire promoteur et prescripteur en fait donc effectivement je m'appuie dans les communications je m'appuie pas mal sur les chefs des ventes ils ont la connaissance justement de l'adhésion de leurs vendeurs dans les campagnes et ça leur permet par exemple de profiter des réunions hebdomadaires avec les équipes de vente pour des fois repasser un petit message à tous je connais même certaines situations où le vendeur le chef des ventes a trouvé pertinent d'organiser la campagne enfin la participation de tous les vendeurs justement lors d'une réunion où il avait toutes ses équipes pour encore une fois faire en sorte que ceux qui sont à l'aise avec l'application puissent montrer aux collègues qui sont un peu moins à l'aise qu'en fait c'est vraiment tout bête il faut juste s'habituer très clair merci du coup je te donne la balle Vincent de ton côté vous avez mis le point en place aussi en termes de communication etc pour déployer la solution de votre côté alors c'est c'est vrai que nous du point de vue présentiel on a été on a été super impacté dans la politique la politique de déplacement et autres et pour ceux qui ont la possibilité d'aborder ce sujet là en présentiel soit en formation présentielle directement avec les stagiaires ou dans des dans des des réunions présentielles je pense que c'est à faire c'est bien nous on n'a pas eu cette possibilité là par contre on a des on a des relais qui sont qui sont des relais assez solides dans les VPC donc nos 7 centres qui eux relaient l'information auprès des agents donc on a fait l'année dernière avec vous d'ailleurs vous avez convié enfin vous nous aviez proposé de participer à cette cette réunion de lancement en fait où on avait préparé cette réunion de lancement donc c'était à distance ça c'était plutôt ça a été assez bien accueilli par nos coordinateurs on va les appeler les coordinateurs techniques et on charge la formation et c'est principalement par ce biais là que nous on a poussé sachant que l'année dernière encore une fois c'était une phase une phase pilote voilà donc après dans l'animation on a des on a des communications des mailings des choses comme ça et nos responsables de zone également qui poussent pour l'utilisation de l'application très clair et du coup j'en profite je vois encore une question comme ça ça nous permet d'interagir aussi avec tous ceux qui nous écoutent Damien Cocton demande si aujourd'hui l'application elle est indépendante ou est-ce qu'elle est intégrée à votre système IT et si oui comment alors pour pour classe l'application elle est indépendante notre LMS va gérer les parcours de formation pour la formation présentielle les classes virtuelles et les e-learning et en fait l'application elle vient en complément à tout ça en fait mais elle n'est pas intégrée dans les curricules dans les parcours de formation pareil pour pour Volvo pareil pour l'instant on s'est posé la question mais pour l'instant c'est pas c'est pas encore d'actualité c'est pas encore d'actualité on pourrait le faire puisque on a la possibilité comme on a une API qui est disponible de lier une application avec un CRM ou un LMS c'est des choses qu'on pourrait mettre en place mais qui viendra pour vous peut-être dans un second temps alors là il me semble qu'il y a hop là ça fonctionne c'est super je vais peut-être baisser un peu le son ça c'est ton application c'est ton application Vincent est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pendant que j'ai fait ton question pour pas que ça perturbe ce que tu vas dire est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est-ce qui crée les contenus de votre côté et quel type de thématique alors là j'ai l'impression que c'est une thématique un peu outil quel type de thématique jusque aujourd'hui vous avez poussé dans votre application alors ça c'est effectivement ce qu'on voit ici c'est tiré d'une présentation vidéo qui avait été faite lors d'un lancement d'une nouvelle fonctionnalité c'est encore une application qui permet de on va dire de faciliter l'utilisation enfin la lecture des données sur un bateau donc nous on a extrait une petite vidéo c'est principalement donc le responsable de formation et moi qui on va dire oeuvrons dans le back office pour pouvoir concevoir les questions et là donc l'année dernière c'était du pilote et cette année on a mis en place un comité de conception en fait avec différentes personnes au sein de Volvo donc c'est un comité mensuel sur lequel on parle du planning on parle des sujets et on définit ensemble les campagnes à venir donc là celle qui s'affiche c'est une campagne plutôt qui était axée sur le diagnostic sur l'antipollution des moteurs diesel on va dire voilà donc là on voit par exemple un exemple de question où il faut il faut dire si le filtre à particules est en bon état ou s'il doit être remplacé est-ce qu'il peut être conservé ou remplacé c'est quelque chose d'assez ludique on voit la réponse après qui s'affiche là et donc c'est dans cette réponse c'est dans l'attention que le stagiaire que l'individu va porter à la réponse que va se jouer l'apprentissage en fait donc c'est à ce moment là il lit la réponse et il doit dire est-ce que j'ai bien répondu ou pas c'est là qu'il doit s'intéresser à la réponse et du coup il est en disposition bien pour apprendre quoi et là pour les prochaines campagnes ça va être à peu près sur la même chose t'as déjà une idée tu planifies un peu en amont oui on a fait quelque chose d'un peu plus carré cette année avec un planning sur les trois prochains mois des campagnes que l'on va sortir mais on a on a identifié ensemble que c'était bien d'utiliser l'application aussi pour des focus techniques ou des focus produits c'est à dire quand on a une information produit qui sort on en a régulièrement mais il y en a certaines pour lesquelles ça vaut le coup d'insister parce que c'est une évolution majeure avec un jeu un peu plus important derrière ou pour expliquer expliciter par exemple une méthode dans un manuel d'atelier qui est peut-être pas simple à prendre au premier abord ou à parler d'une campagne technique etc donc on va utiliser aussi les breaking news pour ça régulièrement très clair alors je ne sais pas si ça va fonctionner si j'arrive à faire passer on est bon ah bah voilà j'ai une petite vidéo également de ton côté Rémi finalement la même question de ton côté qui est-ce qui crée ces campagnes quel type de thématiques vous avez alors là je vois que c'est CEMOS c'est aussi un outil si les univers sont bons oui alors c'est un je disais que c'était là ce qu'on voit c'est la campagne qui a lieu cette semaine le CEMOS c'est un programme informatique qui est intégré à notre acteur et qui va j'ai trouvé d'actualité avec un GNR un gazole vu les augmentations de tarifs ce logiciel il va aider l'agriculteur à régler la bonne pression des pneus à mettre les bonnes charges les bons laissages pour optimiser les consommations de carburant sur l'utilisation du matériel et comme c'est du logiciel un vendeur face à un client il n'est pas si à l'aise que ça pour mettre en avant les caractéristiques produits donc par l'application il va pouvoir choper de l'argumentation et ce que soulignait ce qui m'a beaucoup séduit d'entrée de jeu ce que soulignait Vincent c'est le côté pédagogie positive c'est à dire que lorsque là comme à l'écran il doit donner une réponse avant de lui donner le résultat avec les points on va déjà lui donner la réponse il va pouvoir éventuellement après dire mince je me suis trompé dans la réponse ce qui fait que même en se trompant il a la possibilité de marquer des points et ça c'est le côté positif et qui fait que l'essentiel c'est qu'effectivement les vendeurs prennent le temps de lire la réponse sans trop se focaliser sur la problématique des points pour retenir les arguments et qui est-ce qui crée du coup dans ton équipe les questions sur la plateforme voilà donc comme c'est destiné à des vendeurs ce sont les les formateurs commerciaux moi dans l'équipe qui sont concernés et j'ai un alternant qui travaille dans l'équipe qui est en master mais également joue un rôle c'est dans sa mission et d'ailleurs dans son thème de mémoire qu'il travaille en ce moment justement c'est cette plateforme et cette nouvelle méthode de formation donc il y a moi-même je suis impliqué aussi dans le suivi et dans l'administration du système il faut que la liste des vendeurs et les adresses email soient toujours à jour il faut s'assurer que lorsqu'on publie une campagne tout soit pertinent que la progression l'ordre soit logique qu'il n'y ait pas une éventuelle photographe qui traîne ou des choses comme ça mais au départ c'est donc l'équipe commerciale les formateurs commerciaux ok alors c'est vrai qu'on a parlé depuis tout à l'heure de pas mal d'avantages vous avez mentionné aussi des choses qui étaient plus difficiles et notamment le fait que tout le monde n'est pas forcément habitué à utiliser le mobile pour se former est-ce qu'il y a d'autres points d'attention dans ce type de projet là qu'il est pertinent de mentionner Rémi par exemple je l'évoquais à l'instant on est moi avec une population de vendeurs donc normalement c'est des gens qui sont plutôt dans le challenge qui aiment bien relever des défis et qui n'ont pas la crainte de se mettre en avant même s'ils ne sont pas sur leur coût et en fait je me suis rendu compte que le fait qu'il y ait un système de points et de classement le côté gaming à quelquefois ça en dérangeait certains ceux qui sont plutôt peut-être un peu expérimentés censés être un peu les cadors de l'équipe de vente d'une concession il y a des fois en se rendant compte que finalement ils ne marquaient pas autant de points que ça et que ça se voyait par rapport à tout le restant de leurs collègues ils étaient un peu blessés dans leur amour propre donc il y a un des axes dans la communication qu'on travaille en disant voilà c'est du gaming les points c'est une chose le classement vous pouvez vous amuser etc mais l'essentiel c'est le côté apprentissage bien sûr donc il y a ce côté là on démystifie un petit peu tout ça et c'est aussi ce que je travaille avec les chefs des ventes comme je disais tout à l'heure ok après les points d'attention c'est qu'effectivement je l'ai évoqué à l'instant c'est aussi l'administration du système les campagnes de jeu il faut les préparer le ciblage des joueurs la mise à jour comme vous pouvez imaginer me concernant dans notre réseau de distribution on a plusieurs centaines de vendeurs il y a tous les mois il y a des départs en retraite il y a des embauches il y a tout ça donc il faut administrer tout ça il faut sortir ceux qui partent créer les nouveaux donc il faut prévoir effectivement une organisation un peu personne c'est pas hyper chronophage le logiciel est bien fait mais il faut quelqu'un pour s'en occuper ok je vois et du coup Vincent de ton côté tu as les mêmes problématiques est-ce qu'il y a un autre élément que tu voudrais mentionner ici exactement les mêmes problématiques peut-être à une autre échelle comme je disais puisqu'on est plus plus petit mais la même chose et je dirais que quand on a quand on a des individus qui sont pas forcément engagés de base ou qui peuvent être réfractaires pour une raison ou une autre d'arriver à embarquer ces personnes là quand on les touche pas directement c'est compliqué donc c'est là où il faut s'appuyer sur des relais donc nous on a on a nos coordinateurs techniques qui sont dans les centres mais qui ont aussi une charge de travail très conséquente donc c'est nous c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit vigilant et il faut qu'il y ait d'autres d'autres relais donc les zones managers par exemple sur place qui puissent qui puissent également le suivre et les inviter à essayer parce que ce qui est sûr c'est qu'une fois qu'ils y ont goûté qu'on leur a apporté des petites des petites astuces des informations pertinentes et intéressantes et que c'est régulier ça c'est aussi le deuxième point de vigilance c'est que nous l'année dernière on a fait un pilote comme je disais mais qui n'était pas régulier du fait de notre organisation ça n'a pas été une fois par mois et on a bien senti que quand on n'apporte pas du contenu régulièrement ça s'essouffle assez rapidement et après il faut réembarquer les gens il y a des changements de matériel donc ils changent leur téléphone il faut réinstaller l'appli qui pense en premier donc ça nécessite d'avoir une animation une animation derrière que nous pour être honnête pour l'instant on n'est pas encore au top mais ça ne nous empêche pas de continuer à avancer voilà c'est à dire on peut quand même on va s'améliorer mais il est hors de question qu'il n'y a rien de bloquant mais simplement il faut vraiment y tenir attention porter attention tu parles justement de la suite c'est très bien j'avais demandé quels étaient un petit peu les next steps de ton côté Vincent et du coup ça me fait rebondir en plus sur une question qui était dans le chat et c'est Damien Cocton qui demande est-ce qu'une initiative déclinée dans d'autres marchés hors France alors Vincent c'est l'occasion aussi de dire que là il y a plein de choses qui vont arriver de ton côté ouais alors de notre côté on croit beaucoup que l'application que les contenus de l'application peuvent naître vraiment des besoins du réseau voire ce qu'on aimerait faire c'est donner la possibilité à nos VPC donc à nos 7 centres régionaux de créer leur propre contenu en fonction des contraintes qu'ils eux perçoivent au quotidien et en indépendant voilà et donc c'est ce qu'on va faire cette année avec un des centres qui est pilote cette année et qui a commencé à concevoir du contenu et quand on a vu les questions qu'il avait créées dans l'application en vue de créer une campagne on s'est dit waouh mais effectivement on a beau avoir notre perception des besoins du terrain et on a beau créer des contenus qui sont qui ont leur utilité le réseau à lui-même d'autres il a celle-là mais il en a d'autres aussi que nous on ne peut pas couvrir c'est pas humainement possible et on a des besoins qui sont régionalement parlants qui sont différents entre un centre qui est à Dunkerque ou en Bretagne ou qui est dans le sud on n'a pas du tout la même typologie de clients de produits etc donc ça a du sens de donner la possibilité à des relais qui sont régionaux de créer leur propre contenu voilà donc ça c'est une des choses qu'on développe là sur 2022 en espérant pour 2023 embarquer vraiment d'autres VPC et pouvoir ainsi à l'échelle du marché français par exemple donc notre échelle à nous proposer du contenu et à l'échelle du réseau pour pouvoir aussi proposer son contenu et pourquoi pas dans un deuxième temps que le central également en Suède utilise l'application pour également du contenu et courir comme ça tous les besoins et puis l'extension de la solution du réseau effectivement nous on était pilotes l'année dernière ça commence à faire des je ne dirais pas des jaloux mais effectivement tout le monde se pose un peu la question et tourne autour d'une solution un peu comparable donc là cette année on a le Benelux et l'Espagne qui vont aussi tester l'application et plus on sera nombreux à créer du contenu plus on pourra concevoir on pourra proposer des choses qui seront adaptées pour la plus en raison on pourra piocher des objectifs pédagogiques plus fins et on aura plus très clair utiliser les contenus un droit à ta gauche en fonction de la pertinence c'est des choses qui seront vraiment que chaque marché ait l'autonomie de faire ses contenus parce que les besoins ils sont propres pour une partie à chaque marché d'un autre côté on veut absolument qu'il y ait une transversalité possible pour partager ces contenus super très clair merci pour ces éléments Vincent je te donne la main Rémi pour expliquer un petit peu c'est quoi de ton côté pour l'application etc quels sont les next steps de votre côté et bien dans le cadre de l'animation de notre réseau de distribution je pense que par rapport à ceux qui m'écoutent ça va causer on a forcément des définitions d'objectifs qui sont allouées à nos concessionnaires sur les performances commerciales des objectifs quantitatifs mais on a aussi des objectifs qualitatifs et dans ces objectifs qualitatifs la formation notamment la formation commerciale des vendeurs en fait partie on a des objectifs on a des objectifs sur le fait que par rapport aux compétences des vendeurs etc il y a des choses à réaliser et depuis cette année tout récemment dans ces objectifs qualitatifs sur la formation commerciale j'ai intégré également le mobile learning de manière à ce que on revient au fait que le chef des ventes puisse être attentif au fait que son équipe de commerciaux est bien embarquée dans le jeu on fait des formations présentielles depuis des dizaines d'années mais on n'est finalement jamais vraiment sûr que la personne a été réellement attentive lorsqu'elle était présente mais au moins elle était là qu'est-ce qu'elle a retenu on ne sait pas on a développé notamment avec le Covid beaucoup le digital au niveau des classes virtuelles la personne est connectée donc on la voit à l'écran on sait qu'elle est là mais est-ce qu'elle a retenu on ne sait pas le e-learning c'est de l'auto-formation est-ce que les gens adhèrent etc on voit la connexion ou pas mais je veux dire on ne maîtrise pas forcément et bien le mobile learning c'est pareil on a tout de suite la réponse de savoir si les gens adhèrent ou pas donc c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre effectivement dans les objectifs qualitatifs que l'on donne qu'on assigne à nos concessionnaires et puis j'ai servi un peu la France c'est quand même un gros marché pour classe puisque vous savez que la France est sur les 27 pays de l'Europe le plus gros producteur agricole donc on a un marché forcément important et on a aussi plein d'autres pays j'ai servi un peu de laboratoire et ça m'a permis de mettre en relation mes collègues du siège qui se trouve en Allemagne avec vous avec la société Spartide et je sais qu'il y a des réunions et des échanges en cours pour voir si l'application ne peut pas sortir de France et aller aussi dans les autres pays dans les présents voilà tout à fait merci également Rémi pour ces éléments là alors j'ai vu qu'il y avait une dernière question on a un peu dépassé le timing donc voilà est-ce qu'en deux mots pour la dernière question une question sur l'utilisation de l'application est-ce qu'elle vous a permis elle vous a amené surtout à créer d'autres supports des vidéos animations infographies etc que Rémi si tu as en deux mots des éléments sur ce point là oui tout à fait les campagnes déjà la première chose c'est que dorénavant j'ai mes collègues du marketing produit j'ai même mon président qui est venu il n'y a pas longtemps en me disant tiens Rémi on a cette nouvelle application client là ça serait pas mal que tu fasses une campagne là-dessus pour tout de suite toucher les vendeurs donc ça amène à l'intérieur de l'entreprise des idées à tous mes collègues en fait qui ont besoin de pousser dans notre réseau de distribution des informations en disant tiens ça serait bien que tu fasses une campagne là-dessus et ensuite moi au niveau de mes formateurs commerciaux lorsqu'ils vont faire une campagne sur un thème donné des fois ils se disent ah tiens ça serait pas mal en illustration alors on a aperçu dans les petites vidéos que tu as montrées mais pas beaucoup mais peut-être suffisamment pour ceux qui nous regardent vous avez pu voir qu'on mettait des photos ou des petites vidéos comme celle de Vincent là effectivement des fois moi les formateurs ils vont sur des machines avec leur smartphone faire une petite vidéo qui après vont insérer dans le jeu pour vraiment faire un focus sur quelque chose donc ça nous ça nous fait ouvrir un peu le champ du possible sur comment redescendre l'information dans notre réseau de distribution Vincent peut-être que tu veux ajouter quelque chose pour la minute qui nous reste c'est la même chose c'est pareil en fait il faut au quotidien alors surtout pour les formateurs quand ils sont en train de faire un vidéo live training ou autre chose il faut effectivement bien sûr s'appuyer sur ce qui a déjà été fait en formation mais également quand on est en préparation d'une formation par exemple présentielle se dire que bon bah telle chose peut-être que je l'aborderai pas en présentielle mais c'est le moment de faire une photo une prise de vue ou une vidéo et après au moins on a de la matière pour pouvoir l'intégrer à ce parti à la solution c'est vrai que voilà on essaie de faire un maximum des choses qui soient visuellement sympas et aujourd'hui c'est quand même assez rapide avec les téléphones quand on est soit sur le terrain soit en phase de préparation de formation de faire des choses sympas bien sûr je vois qu'on est on a un peu dépassé donc je vous propose qu'on s'arrête là merci un grand merci même Vincent Rémy pour votre participation d'ailleurs il y a un pop-up qui devrait s'afficher pour les participants actuellement si vous souhaitez avoir une démo de la solution n'hésitez pas d'ailleurs à revenir vers nous que ce soit sur le site internet ou tout simplement à contact à spartic.com si vous voulez d'autres informations il y aura d'ailleurs un prochain webinaire le mois prochain sur l'onboarding comment on peut utiliser le mobile learning pour faire de l'onboarding de ses employés avec d'autres intervenants donc encore un grand merci Vincent Rémy pour votre participation et du coup à bientôt pour la suite merci au revoir